coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour la petite maquette 1 donc on en était resté à ça donc vous voyez quand on a fait ça on l'a collé dans le petit base ça nous donne ceci très chouette ensuite donc je vous avais dit de découper vos fleurs assez galère à moi j'ai galéré voilà les petits crochets up ça je les ai réalisés hors caméra puisque c'était le même système que ça en fait un voilà on va faire une petite cuir violette ensemble voilà donc 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 une fois vous avez coupé alors faites pas comme moi les premières cisaillé les vraiment très fins après vous rentrez le petit crochet dans le début du papier puis après on va tourner alors mettez pas trop de colle parce que sinon ça colle les pétales entre elles et ses galères donc je commence à enrouler en eau on va là on va bouger encore j'ai galéré pour cela mais tout de suite oui pourtant d'habitude je suis très 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 mais là pour celle là j'ai galéré ah ben ça arrive donc vous faites deux trois tours en eau et puis après vous descendez autour de la tige on met un tout petit peu un vraiment petit point de colle mais très 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 léger vraiment très léger parce que sinon on colle les feuilles entre elles en fait et après c'est galère c'est galère c'est galère en plus les crochets là moi je ça j'aime pas non j'aime pas non j'aime pas alors si on tire de trou ça va se déchirer c'est très pénible à faire cela ouais je pense que parce que les bombes elles sont un fou 7 mm comment vous dire que voilà quoi après vous faites au mieux un son ça se verra pas on prend en sorte que ça ne se voit pas voilà voyez c'est pas terrible terrible mais en bas c'est le mieux que je puisse faire voilà c'est c'est comme ça quoi hein on réussit pas tout un non hop voilà on faire ça comme ça hop donc j'ai réalisé les trois autres qui sont pas mieux 1 sont pas très belles sont vilaines vilaines et c'est pas grave donc on a fait notre petite balconnière maintenant on va la remplir donc un petit bout de papier kleenex fausse neige enfin ce que vous voulez mettre dedans après c'est vous qui choisissez parce que c'est pas fourni donc on va mettre du papier un mois je vais mettre un peu de colle au fond pour que ça tienne hop on va venir mettre du petit kleenex oui petit kleenex alors je remets un bout de encore parce qu'il faut que ça soit rempli un petit peu un balconnier on va promettre les fleurs au fond mais non hop en plus j'ai peur de vous saouler avec mes vidéos malgré que vous me dites que non mais bon un peu voilà on va le remplir encore un petit peu on va pas trop appuyer parce que sinon mais dit des kleenex à vous dedans là 1 ah bah oui il faut déconner hop allez on fout ça là dedans allez hop voilà ça ira très bien comme ça voilà comme ça simplement donc après on va venir mettre dedans alors il faudra préparer alors on il nous en restait une comme ça quand on avait fait la fleur ce qu'il nous faut trois têtes comme ça donc on en prend un entier on coupe en deux oui on coupe en deux à peu près on en prend un rose avec deux têtes au pareil on coupe en deux si vous entendez du bruit c'est ma fille qui chante dans sa chambre on dirait qu'elle se dispute mais non et voilà et on va venir coller tout ça dans notre balconnière donc on a fait aussi des petites choses comme ça 1 je vous avais dit de cisailler des trucs comme ça là qui fait comme des poussins comme des pouces allez on va mettre une là hop on essaie que ça tienne un de vos le temps que ça colle un peu hop voilà est ce que ça va tenir debout tout de suite ça m'étonnerait 1 oui ça m'étonnerait prendre un picot après c'est un peu un voilà on va mettre une là ensuite après nous disent de mettre une petite fleur donc comme ça hein on a fait on va mettre un peu de colle on va essayer de la piquer dedans presque ça va piquer dedans sans tout déglinguer c'est pas oui voilà ensuite de nouveau un petit truc vert derrière après un vous l'aménager comme vous voulez un bon j'essaye de faire un peu près pareil mais bon faites comme vous voulez un comme vous pouvez comme vous voulez hop voilà ensuite de nouveau une petite fleur on va essayer de partager quand même puisque là il met ça les uns sur les autres comme ça hop on va piquer est ce que ça va piquer oui comme ça ensuite de nouveau truc verte là elle est là derrière plus ou moins après vous faites la déco vous voulez un faire comme on veut après un n'est pas obligé de suivre le modèle moi j'aime bien mais après on n'est pas obligé non on n'est pas obligé allez on va mettre la dernière ici c'est pas très droit ça on va le reculer un petit peu voilà celle ci je veux la mettre ici voilà comme ça mais moi c'est mon chien qui baille oui j'ai ma fille qui chante le chien qui baille enfin voilà ensuite on va venir mais des petites têtes jaunes comme ça au bord mais on va couper je vais couper un peu le fils parce que c'est trop grand un petit peu de colle au bord de la jardinière voilà on prend un pic moi j'aime bien travailler mon pic hop voilà comme ça oui comme ça c'est très bien comme ça voilà ensuite il nous faut une rose qu'il va falloir mettre debout voilà ça va pas être triste moi je vous le dis hop on coupe un violamètre ici après on fait comme on veut vraiment pas obligé de suivre la truc un nom fait comme on veut attendez puisque celle ci du coup elle a bougé celle ci je la veux debout je te veux debout toi je te veux debout je te veux debout je te veux debout prendre ça elle se couche se couche voilà vous la faire prendre appui là dessus allez enfin voilà ensuite je vais vous montrer après un parce que là faut oui il nous dit d'en prendre 3 on va mettre les trois bas oui on va mettre les trois up puis un petit peu plus petit ce sera plus pratique hop on va mettre ici voilà ça on a une petite jaune encore là ah bah après une fois que c'est fini c'est joli hop c'est vrai qu'il faut de la patience j'avoue que christelle n'a pas tort oui alors celle ci elle vient alors celle ci elle s'est penché un peu je veux pas que tu te penches je veux que tu restes ici bon ensuite j'ai la rose qui sert barré c'est pour ça limite de la colle chaude ça tienne vraiment tout de suite je vais la récupérer en essayant de ne pas la couper mieux alors j'ai arrivé à la mettre debout ici et si elle veut bien rester ce serait bien si le plus droit temps le problème il est là il faut tout fixer là c'est galère galère j'en ai encore une qui s'est sauvée moi bien sûr qu'elle s'est sauvée ah mais c'est pas vrai c'est tellement petit aussi donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant un vilain non c'est pas vilain hop maintenant on va venir mettre nos fleurs pas belle que j'ai pas vraiment réussi tant pis des choses qui arrivent oui c'est des choses qui arrivent hop ils nous disent d'en mettre quatre là quatre les unes sur les autres moi je suis pas trop d'accord mais on va voir ce que ça donne voilà hop on met une ici ça tient debout ça ira mais si ça tient debout voilà hop comme ça on met une ici ici voilà non reste là toi voilà et puis la quatrième j'ai envie de la maîtrise si moi mais bon ça tiendra peut-être pas si on l'aimé lors c'est pas mal aussi non bon non on va la maîtrise ici on va laisser ensemble celle là les les galères à faire mais hop allez tiens debout là enfin voilà c'est de il va falloir tenir un peu je pense un sinon va pas le faire je crois j'aurais dû mettre de la pâte à modeler ça serait rentré dedans mais j'en ai pas non on n'est pas on n'est plus j'en ai pu voilà hop et puis la dernière petite boule rose allez voilà mettre ici au bord voilà vous la mettre ici comme ça ouais comme ça bon alors ce que je vais faire je vais attendre que ça colle et je vous reprends bon c'est pas tout à fait sec mais je dois pouvoir le faire voilà ça me fait ça mais c'est joli quand même mais oui c'est joli quand même un ben voilà je vous ai dit que c'était pas tout à fait c'est qu'un a pas vrai maintenant on va prendre la petite fausse pouce qui est dans un sac comme ça et puis on va en mettre dedans tout simplement après vous débrouiller pour la faire passer 1 je remets de la colle à droite et à gauche ça va peut-être faire tenir les fleurs du coup ben oui on va mettre de la fausse pouce dedans voilà je vais en mettre un tout là sur mon plateau voilà je vais prendre une pince à épiler alors c'est parti ouais bah c'est mal parti un mi-moment qu'une j'ai oublié d'en mettre une on tient là mais qui s'y tient mais de la colle ça tombe bien bon oui après on fait comme on veut mais où on veut voilà donc ça c'est très fin très 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 fin oui si vous en rappelez j'en avais mis dans ceux qu'ont regardé dans mon support de téléphone portable que j'ai fait en résine j'en avais mis dedans parce que j'en ai encore puisque je ouais quand je fais des maquettes mais il reste toujours des trucs oui mais c'est toujours des trucs bon tu veux tenir là dedans toi s'il te plaît merci hop ça je vous dis que c'est du travail de faire ça des heures et des heures de travail voilà voyez ça c'est ça donc maintenant on va bien la laisser sécher voilà on va la mettre ici après j'en rajouterai peut-être après on verra on verra j'ai des petits bouts du coup de découpe de papier là dedans voilà ça sur le côté après il faut faire les bougies les petites bougies alors pareil faut bien lire tout après je vais peut-être faire des choses aussi sans la vidéo parce que là c'est vrai qu'on en a pour diplôme bas alors il nous dit de découper le 2 21 alors bah voilà je tombe direct dessus en plus non je l'avais dans les mains c'est qu'il est de 21 il est là ça c'est les bougies nous va découper les deux bandes là et prendre des p15 et p16 alors p15 oui p15 p15 je dirais que c'est ça alors attendez je vais regarder une là déjà non c'est pas ça et ça ça et ça voilà c'est ça et p16 c'est des oeillets des mini oeillets je pense que c'est cela couleur or on a plusieurs voilà hop donc on sort déjà ça voilà et on va découper ça et je vous reprends donc voilà une fois qu'on a découpé nos bandes vous allez prendre le fil vous avez un petit fil de fer noir comme ça dans le sachet où vous allez découper deux bouts de 1 cm ça va être pour faire la mèche de la bougie puis après je vais vous expliquer un peu je ferai pas tout avec vous en vidéo parce que ça va être trop trop long vraiment alors on va mettre la colle sur le départ de la bougie oui ça on prend le petit bout le tout petit bout d'un centimètre oui ça on vient le coller au bord du bas et le laisser dépasser en haut évidemment c'est pour la mèche de la bougie bien le coller au bord si ça veut bien rester hop voilà et puis après ben on va enrouler 1 comme une bougie 1 hop allez on enroule on essaie d'enrouler droit on met de la colle de temps en temps allez on met de la colle on enroule on fait les deux et puis je vous reprends un tout de suite donc voilà une fois que la petite bougie et la petite mèche des pas ça nous donne ça après je me suis trompé les oeillets c'est pas les petits couleurs or mais les gros couleurs argent mais on va s'amuser je vous dis les gars va falloir couler je vous montre ce qu'il faut que je le fasse hors caméra parce que le temps que ça colle le y est je suis j'appelle ça des yeux y est voilà je sais pas si je vais réussir veuillez comme ça vous voyez sur ça donc comme comme ça en fait voyez pas si vous verrez bien donc va falloir coller l'un sur l'autre alors moi je crois que je vais prendre ma blog je vais essayer de le faire avec vous si je vois que ça colle pas assez vite je couperai je vous reprendrai ce que là faire des vidéos je pense que même si vous me dites que ça vous saoule pas je pense que ça va finir par vous saouler quand même oui si on va prendre le petit oeillet du coup et le mettre dessus comme ça voilà alors j'essaie de vous montrer en espérant que ça tienne évident c'est tout petit je vous le dis avec mes mains ni encore oui ça nous donne ça moi j'ai de la blog donc ça va coller c'est pas le problème sinon bas essayé avec un pistolet à colle chaude et après la bougie on va la coller dans l'oeillet d'accord on va attendre que ça sèche ok allez je vous reprends donc voilà une fois que c'est collé tant bien que mal ça nous donne ceci voyez donc il faudra en faire deux on a j'en ai fait un je ferai le deuxième hors caméra je vais vous expliquer certaines choses que je vais faire hors caméra parce qu'un force franchement ça sert à rien c'est très très simple vous n'avez pas besoin de moi regardez la bougie ou après on va des on va découper ce boulot qui va nous faire l'arrière du cadre qu'on va découper aussi ça c'est une petite pièce de bois je crois des oui il faudra enlever la petite pièce de bois qu'on a dans le carton et coller une image dessus donc ça sera pas dur un ensuite pour la petite loupe je reviendrai vers vous et pour ça pour vous montrer et puis on fera le balai d'accord après là c'est pareil ça va être des petits livres faut juste découper à plier coller ensemble c'est pas dur un parce qu'après c'est vrai que ça va devenir gavant pour vous et pour moi parce que vous voyez c'est des petits livres à faire rien de compliqué donc voilà j'estime que j'ai pas besoin de vous reprendre pour ça je vous reprendrai pour les choses qui sont un peu vous savez comme ça par exemple je vais vous expliquer tout de suite à ces deux bâtons apparemment qui vont ressembler à des crayons moi je croyais qu'il fallait passer quelque chose dans la gaine mais non vous avez un succès ça d'ailleurs dans la petite pochette là où il y avait la lumière vous avez un petit fil rouge et un petit film moi moi le petit rouge je l'ai déjà fait chercher un disait mince faut passer quelque chose dedans qu'est ce que c'est un machin non 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 faut juste cramouiller d'accord alors pour faire ça vous craverez un petit peu en bas 2 mm donc pas beaucoup et en haut 7 mm pour faire ressortir dedans il ya une gaine électrique en fait et ça vous fera ça simplement voyez c'est pas du moi j'ai cherché je vous donne l'astuce mais je reviendrai sûrement pour vous montrer comment j'ai fait d'accord là on a fait les petites bougies tout ça tout ce qui est simple que vous n'avez pas besoin de moi mais je pourrais quand même vous expliquer je le ferai tout seul en vidéo hors caméra on se retrouvera pour les meubles 1 ça sera mieux quand même parce que bon on a encore pas mal de petites choses à faire vrai si vous voulez je viendrai pour la petite loupe 1 allez on fait comme ça allez je vous fais des gros gros bisous prenez bien soin de vous faites attention à vous et puis je ne sais pas quand est ce qu'elle sera mis cette vidéo là mais bon je vous fais quand même des gros 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 bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye